Nous sommes conviés ce soir à une fête très populaire, la fête de la bière à la Brasserie des Fagnes. Nous sommes accueillis par Frédéric Adam, le responsable de la brasserie. Tout d'abord, bienvenue à cette grande fête de la bière dans notre entreprise. La Brasserie des Fagnes est une brasserie un peu particulière puisque c'est à la fois un site qui se visite, c'est un site de production de bière, c'est un musée de la bière, c'est un centre un peu expérimental puisqu'on brasse ici environ 50 bières différentes par an. C'est un site qui bouge, qui vit. C'est un site qui a été créé il y a une dizaine d'années, tout simplement sur un simple constat, c'est que pour visiter une brasserie, il fallait être en groupe sur rendez-vous et on est plus souvent en famille, entre amis, qu'en autocar. Malheureusement, toutes les brasseries en Belgique étaient fermées puisque la Belgique est le pays de la bière, mais il n'y avait rien qui permettait aux visiteurs le week-end de visiter, de découvrir. Ce qu'on a créé ici, c'est un grand site d'accueil et dans ce site d'accueil, il y a une entreprise de production, il y a un musée de la bière et il y a un système de dégustation avec des tuyaux qui sortent des cuves pour arriver au pont. Mais ce soir, vous entendez, c'est une soirée un peu spéciale puisque c'est la fête de la bière, c'est une fête que nous organisons tous les ans le deuxième week-end de juillet. Ici, aujourd'hui, nous sommes samedi, on a accueilli un peu plus de 3 000 personnes et demain, on en attend 4-5 000. Donc on a des très grands parkings, il y a une superbe ambiance. C'est la fête, je ne vais pas dire jusqu'au bout de la nuit parce que demain, on a une grosse journée qui nous attend, donc on va essayer de clôturer vers 2h du matin. Mais c'est très gai, on a brassé une bière spéciale pour l'occasion qui est une pils un peu particulière comme elle est brassée en Allemagne puisque la fête de la bière, c'est un peu l'Oberbayern, c'est l'Octoberfest comme on dit. Donc c'est une pils avec des petites pointes d'amertume et un goût un peu particulier qui est servi dans des shops d'un demi-litre. Et voilà, donc il y a une ambiance de feu depuis tout à l'heure, c'est un peu la folie. Et je vous invite à venir découvrir chez nous, vous allez voir au travers des images que c'est une entreprise très particulière qui vit, dans laquelle j'aime beaucoup travailler parce que c'est mon bébé premier à mon niveau entreprise. La moyenne d'âge est de 30-35 ans. Donc c'est quelque chose de très plaisant et on a une quinzaine de personnes qui travaillent ici dans l'entreprise. Et c'est un grand cadeau quand on peut développer quelque chose, la porter à maturité et le faire un peu à... Je ne vais pas dire à son image parce que je ne veux pas être prétentieux, mais quelque chose qui est bien, qui est sain, qui vit bien et apporter aux gens du bonheur, du plaisir, de la convivialité. Je vous souhaite une très bonne visite en tous les cas. Mesdames, Mesdames, Messieurs, les Tyroliens, tous en pisse ! Trompettant Écosse, uniquement pour vous ! Voilà, 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 voilà ! Vous allez voir, Mesdames, Mesdames, Messieurs, une petite démonstration de danse bavaroise formidable. Mesdames, Messieurs, une petite démonstration de danse bavaroise formidable. Mesdames, Messieurs, une petite démonstration de danse bavaroise겠다. Mesdames, Messieurs, une petite démonstration des Sous-titrage MFP. ... 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